ok donc je vous retrouve donc suite à la vidéo précédente donc sur les exercices que vous avez fait au niveau de l'ikigai si vous l'avez pas fait vraiment mettez cette vidéo en pause revenez sur la vidéo précédente je vous la mettrai en lien soit dans soit au dessus de la vidéo soit en dessous mais c'est vraiment important puisqu'on va vraiment se servir de l'exercice précédent pour construire son histoire à partir du moment où vous avez noté vraiment tout ce qui correspond donc sur les quatre sphères dont on a parlé à votre business et à vos produits ou services et bien vous allez pouvoir créer votre histoire produit on va commencer par le pitch alors je vais passer rapidement là dessus parce que je vais pas en parler pendant des heures ça c'est des choses que l'on fait généralement en atelier certainement que je ferai une vidéo complète là dessus ce sera même certainement plusieurs vidéos parce que c'est long et on le fait pas en cinq minutes mais en tout cas il y a une chose qui va être assez simple c'est de se dire ok maintenant que je sais ça que j'ai regroupé donc dans des cercles donc vous invite à reprendre vos cercles et à noter vraiment uniquement donc à garder uniquement ce qui correspond à votre business et bien à partir de là ça va être très très simple d'expliquer pourquoi vous faites les choses et vous allez même pouvoir le faire dans différentes circonstances parce que l'idée souvent on vous le savez quand on quand on a un pitch on a rarement un pitch en fait on en a souvent plusieurs c'est pour ça que je lui on va pas faire ça en une vidéo tout simplement parce que en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous trouver de la personne avec qui vous allez parler vous n'allez pas forcément mettre les choses les mêmes choses en avant ça c'est des choses qu'on reverra aussi quand on parlera de différents types de personnalités évidemment que vous n'allez pas présenter les choses de la même façon si la personne n'est plutôt avec ses produits c'est plutôt avec ses business si elle a plutôt une personnalité comme ci ou comme ça il ya différents types de de personnalités on verra différentes entre guillemets méthodes pour pour les regrouper mais avec des experts pour le coup c'est même pas moi qui ferai ces interventions là je préfère laisser vraiment les experts dans leur domaine et j'en connais qui sont vraiment 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 excellent et certainement même les meilleurs donc voilà j'aurai l'occasion de les accueillir sur cette chaîne donc ça c'est des choses qu'on reverra maintenant effectivement en fonction de la situation de qui vous avez en face et bien de la conversation que vous avez vous allez mettre en avant différentes choses et c'est pour ça que c'est très difficile de prendre un pitch ou un script pour se présenter et d'essayer de s'approprier tout le temps le même parce que évidemment dans votre circonstance à chaque fois des fois on a l'impression que ça y est c'est bon on a le bon truc et puis finalement selon la situation dans laquelle vous êtes bah ça colle pas en fait ça colle pas parce que mince c'est pas ce truc là vous auriez voulu mettre en avant vous n'arrivez pas à le placer et un pitch ça doit pas être figé à mon sens c'est quelque chose que vous devez pouvoir moduler donc il ya des grandes lignes et ces grandes lignes vous les avez maintenant dans vos cercles ces grandes lignes là vous allez pouvoir les mettre en avant comme un petit peu comme un puzzle c'est à dire qu'à un moment en fonction de la situation vous allez mettre plutôt ça en avant ou ça en avant ou ça en avant voilà si ça va peut-être ce qui va qu'est ce que vous vous apportez au travers de votre métier ce que vous aimez faire dans votre métier ce qui vous permet d'exprimer pleinement votre talent pourquoi c'est intéressant d'être rémunéré pour ça ça c'est vachement important et selon qui vous avez et bien vous allez pouvoir vous piocher dans vos différents cercles donc ça c'est important la chose que vous allez pouvoir remplir ensuite c'est qui quoi et quels bénéfices vous avez 20 va permettre d'obtenir et ça encore une fois c'est des choses que vous devez connaître mais que vous allez piocher dans vos différents cercles parce que ces trois questions là bas vous allez y répondre de différentes façons en fonction de qui est en face de vous donc c'est pour ça que c'est important de faire cet exercice sérieusement et c'est important de bien l'avoir à l'esprit parce que de cette façon là vous allez être beaucoup plus à l'aise et ça va sortir vos éléments en fonction de ce que vous voulez mettre en avant c'est vrai que très souvent quand quelqu'un vous dit mais qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais dans la vie c'est quoi ton business voilà dans quoi tu t'es lancé et bien ça va souvent être plus facile de les amener avec vous avec une question parce que quand les gens vous ont déjà dit oui sur quelque chose ça va être beaucoup plus facile d'expliquer derrière ce que vous faites et pourquoi vous le faites donc de dire de commencer souvent avec est ce que tu es d'accord pour dire que et vous donnez votre argument et ça vous allez effectivement pouvoir le piocher dans vos cercles notamment par rapport à la contribution et derrière ça et bien vous allez pouvoir lire mais écoute voilà moi je suis pas notionné par telle chose et mon métier justement c'est de vous permet de combiner ça et ça si vous avez ça c'est pareil vous allez le piocher dans vos différents cercles et c'est hyper simple une fois qu'on a ces éléments de combler la phrase à trous qui est ici ça c'est vraiment des bases mais que vous devez connaître vraiment par coeur et avoir vraiment à l'esprit tout le temps donc oui c'est pas juste un schéma type c'est différentes choses que vous allez pouvoir combiner avec une phrase à trous assez simple à remplir et à adapter bien entendu à chaque fois à la situation alors pour pouvoir vous illustrer ce que je viens de vous dire là je vais vous faire une petite étude de cas j'avais donné cet exercice là à faire dans mon équipe et il ya une personne donc qui m'a renvoyé ces différents cercles a fait l'exercice et on a regardé ensemble comment construire son histoire donc du coup je l'ai ici bien entendu et voilà ce qu'elle avait noté ce pourquoi vous êtes bonne avait noté transmettre rendre service rire m'occuper de mes petits enfants apporter du réconfort informer conseiller et la bonne humeur on est d'accord que dans tout ça à part m'occuper de petits enfants effectivement c'est quelque chose qui correspond à l'activité et encore que m'occuper de mes petits enfants bien entendu ça permet on peut le faire puisque on a de temps on peut gérer son temps comme on le souhaite et elle avait noté ensuite dans ce qu'elle aime les humains m'occuper de mes enfants mes petits enfants apprendre comprendre écrire partager la musique la nature bricoler et mon jardin et bien si on prend sa liste effectivement on a pu extraire de ça et bien que à part effectivement bricoler et en ce qui la concerne et la musique dans son marketing de réseau et bien tout le reste correspondait donc ça c'est quand même déjà génial on se rend compte que finalement waouh tout ça je peux le faire grâce à mon business c'est quand même génial ça me permet de combiner ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée déjà on avait déjà deux choses ce dont le montre a besoin effectivement et je suis vraiment d'accord avec elle c'est d'être informé l'amour les valeurs donc évidemment les siennes et ça on y reviendra parce que les valeurs c'est très important la santé réduire le stress bien évidemment être beaucoup moins stressé être heureux et être zen et là encore effectivement c'est des choses que l'on amène avec ce métier là on accompagne les gens à être mieux donc encore une fois on va pouvoir combiner l'ensemble de ces points là avec avec le business et puis ce pour quoi il peut aider et payer effectivement en apportant du bien-être de l'humanité plus de relationnel et prendre soin des personnes tout ça rentrer dans ces cercles ça a donc été assez facile de rattacher les points à son mlm je n'ai pas renoté ici mais je viens de vous le dire oralement et son histoire finalement qu'on a pu définir je l'ai là sous les yeux et vous l'avez là à l'écran c'est ça pourrait tout simplement être dire est-ce que vous êtes d'accord pour dire que de nos jours les gens sont de plus en plus stressés et que la qualité de notre alimentation a considérablement diminué bien entendu vous l'aurez compris elle travaille dans une société où il y a des compléments alimentaires comme coeur de comme coeur de produits et vous savez pour avoir le même nombre de vitamines dans une pomme d'il ya 50 ans il faudra en consommer 100 aujourd'hui et bien moi je suis passionné par tout ce qui a trait à la nature et au bien-être et j'adore m'occuper des autres transmettre apporter de la joie et du bonheur autour de moi et mon métier bien c'est ça c'est informer sensibiliser et accompagner les personnes à avoir une meilleure nutrition et retrouver un style de vie sain et équilibré grâce à une meilleure nutrition interne et externe par exemple une de mes clientes agnès était fatigué stressé elle avait perdu l'envie de faire des activités elle a perdu trois kilos en un mois et a retrouvé une super énergie et l'envie de bouger de sortir de rencontrer de nouvelles personnes vous avez tout ce qu'il faut pour donner envie à la personne d'en savoir plus voyez c'est assez simple elle a tout simplement pris ce qu'elle avait mis dans ses différents cercles elle a remplacé là les trous de la phrase par ce qui à elle et maintenant qu'elle a ça elle peut s'amuser à la moduler autant qu'elle veut en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle une fois que l'on a fait cette histoire là et que on a pu se poser en tant que figure d'autorité dans son domaine et bien c'est important de donner un témoignage produit comme vous avez pu le voir dans l'étude de cas qu'on vient de voir juste avant bien entendu ça ne marchera pas à tous les coups c'est évident comme j'ai dit dans la vidéo précédente j'espère que ça vous aura permis de de mieux comprendre comment construire votre histoire je vous invite vraiment à faire cet exercice là à noter en dessous on reviendra par la suite parce qu'il ya plein d'autres choses à travailler l'histoire c'est pas suffisant on reverra également la notion des valeurs des piliers dit parce que tout ça c'est également essentiel pour que ce que l'on émette soit vraiment en accord avec ce que l'on est donc ça c'est aussi important je vous invite si vous avez des questions à les noter en dessous bien entendu j'y répondrai avec grand plaisir vous pouvez même contribuer entre vous partager parce que peut-être que vos idées donneront des idées à d'autres personnes donc voilà c'est aussi ça notre métier c'est de partager donc profitez-en partageons je vous dis à très très bientôt ciao